Deux boxeurs de Québec auront d'importants défis à se mettre sous la dent au mois de novembre. En premier lieu, Kevin Bizier se rendra à Miami le 7 afin de se mesurer au Ghanaien Frédéric Lawson. Ce dernier ayant une excellente fiche de 24 victoires contre aucune défaite voit aussi 20 KO à sa fiche. Un gros défi pour le boxeur originaire de Québec. En plus, une bataille de 12 rondes qui viendra valider l'imposant travail de Bizier en gym. Kevin Bizier aussi qui a un gros dossier entre les mains. Ça va lui donner la chance, l'opportunité de pouvoir se qualifier pour avoir un combat de championnat du monde avec Kell Brook. Celui qui est le tombeur de Jojo Dan en Angleterre. Écoute, la meilleure des chances à Kevin. Je suis sûr qu'il va être bien préparé. Il va tourner sur la férule de Marc Ramsey à Montréal. Marc, c'est un gars qui est méthodique, qui est stratégique. Donc, j'ai vraiment confiance en Kevin. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il oublie son jab comme la dernière fois avec Jojo Dan. Il avait arrêté de jabber à partir du huitième round la dernière fois. C'est ça qui avait coûté le combat. L'importance du jab. On l'a vu en fin de semaine avec Golovkin. Moi, je dis souvent avec mes jeunes, même si ton jab ne touche pas, au moins prépare quelque chose avec ton jab. Si on jase ensemble pendant une demi-heure et que je te mets mon jab dans la face, tu vas dire qu'il est fatiguant. Mais c'est la même chose en boxe. Ça m'a beau être sympathique, moi, n'ai pas de tanner. C'est ça. Tu vas te tanner. Appartenant au Giro de Jim, on croit que cet affrontement sera un important défi, mais réalisable pour Kevin. Absolument, Kevin Bizier qui a une possibilité encore. Ça avait été difficile contre Jojo Dan, mais là, effectivement, il a une belle possibilité sur le boxeur contre qui il va affronter. Boxeur hautement classé, fort physiquement, offensif comme lui, donc, il est toujours invaincu. Donc, pour Kevin Bizier, c'est la chance de retrouver sa place dans le top 10 mondial, être bien installé. Peut-être même le top 5 mondial en battant un adversaire de si fort calique que lui. Pour sa part, Éric Martel se rendra à Ottawa le 27 novembre pour un combat de 8 rounds. Au menu, l'illustre vétéran James Tooney. Celui qui cumule une impressionnante fiche de 76 gains, dont 46 par KO, 10 revers et 3 combats nuls, sera une importante étape pour Martel. C'est quelque chose de solide de pouvoir mettre son nom dans l'histoire à côté de celui de James Tooney. C'est sûr que ça ne sera pas facile parce qu'Éric, c'est un boxeur qui boxe à la distance, qui est plus longiligne. James Tooney, c'est le spécialiste à l'intérieur, dans son bureau, vraiment une boxe de proche. Donc, pour nous, ça nous donne beaucoup de travail avec Éric de pratiquer ces choses-là dans le ring. Le combat a été reporté de deux semaines. Ça fait mon affaire parce que ça va nous donner encore deux semaines pour mieux se préparer. Mais je trouve que c'est une belle opportunité pour Éric de pouvoir mettre son nom dans l'histoire à côté de celui de James Tooney. Bien entendu, même si il est âgé de 47 ans, le vétéran possède un arsenal particulier. Donc, tous les petits détails devront essayer d'avantager Martel. Nous, ce qui nous favoriserait, c'est d'avoir un grand ring qu'on pourrait se servir des déplacements d'Éric. Par contre, avec James Tooney, il va toujours réussir à te mettre de la pression. Il va toujours te ramener quand même dans le bureau. Quand même, tu as un ring de 50 pieds par 50 pieds. Il va te ramener dans son bureau. C'est ça qui va être un petit peu plus difficile. Par contre, j'ai beaucoup confiance en Éric dans sa condition physique. Il travaille très fort avec Fabrice Acoué. Puis, j'ai aussi confiance en ce qu'on a comme préparation ici. Il va juste avoir à appliquer ce qu'on va avoir pratiqué. Son mental à des deux oreilles, ça va bien? Oui, jusqu'à date, il est content. Il est très heureux de pouvoir avoir cette opportunité-là. Fait que j'espère pour lui qu'il ne va pas se faire réveiller trop abrutement. Il faut qu'il comprenne vraiment dans quoi il s'embarque parce que James Tooney, ce n'est pas le dernier dévenu. Mais j'ai confiance en Éric. Que ce soit Kevin Bizier ou encore Éric Martel, on avait mentionné que 2015 serait une année charnière dans la progression des deux pugilistes. Les spécialistes auront vu juste. En espérant qu'une fin d'année permettra à nos deux sympathiques gladiateurs de débuter 2016 avec de beaux objectifs en tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada